Au début des années 1990, Vanessa Paradis et Florent Pagny ont formé un couple stars avant de voler en éclats. Contre toute attente, le chanteur a recroisé celle qui avait brisé son cœur en le quittant. Depuis janvier dernier, Florent Pagny fait plus régulièrement la une de l'actualité. Le chanteur de 60 ans a en effet annoncé être atteint d'un cancer des poumons. Ce qui a d'ailleurs entraîné l'arrêt immédiat de sa tournée de concerts à travers la France. Cette triste révélation a relancé les ventes du livre Florent Pagny, portrait d'un éternel rebelle paru en 2015 et écrit par le journaliste Éric Le Bouris. Dans cet ouvrage, l'auteur revient sur la vie de Florent Pagny à ses débuts. L'occasion d'évoquer son histoire d'amour avec Vanessa Paradis et le fait qu'il formait à l'époque, l'un des couples les plus en vogue et les plus épiés par la presse. Mais alors que leur relation bat de l'aile après des mois d'amour intense. Vanessa Paradis exil aux Etats-Unis pour travailler avec Lenny Kravitz avec qui elle finira par se mettre en couple. Dévastée et seule, Florent Pagny doit alors faire face à la fin de son histoire avec la jeune chanteuse à un moment où sa carrière est en berne pour ne pas arranger les choses. Lâché par de nombreuses personnes de la profession, il renaît finalement en travaillant avec Jean-Jacques Goldman. En 1993, il intègre la troupe des Enfoirés et brille en reprenant les titres de Michel Berger qui venait de décéder. Lors de cette soirée qui se déroule à Grande Halle de la Villette, il retrouve alors son ex, Vanessa Paradis venue chanter Jean-Jacques Goldman la chanson de Fabienne Thibault intitulée « On dort les uns avec les autres ». Sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman permet à Florent Pagny de se relancer définitivement sur le devant de la scène française et il rencontre quelques mois plus tard, la belle Azusena Kamano, avec qui il est toujours en couple aujourd'hui et avec qui il a eu deux beaux enfants.